Bonjour à toutes et à tous, voici un petit tutoriel de prise en main de Quizlet. Première chose, il va falloir soit s'inscrire, soit se connecter. On peut se connecter directement avec son compte Facebook si on en a un, ou son compte Google, moi c'est ce que je vais faire. Une fois que je suis connecté, on trouve un tableau de bord où au centre on a notre activité récente, et à gauche on a parcourir les diagrammes, les listes, paramètres, etc. Je ne vais pas vous expliquer ce que sont les diagrammes pour le moment, on va créer notre première liste avec le bouton en haut, créer. On se retrouve sur une page où on va créer notre première liste. La première chose à faire c'est de donner un titre à notre liste. On va l'appeler nous, exemple. Et ensuite, je ne vais pas m'occuper encore de diagrammes, la liste elle est ici, on va mettre un terme et sa définition. Soit on le fait à la main l'un après l'autre, ce qui peut être long, soit, comme je vous le propose, on va importer à partir d'un fichier Word, par exemple, les mots et les définitions. Donc ici, j'ai un fichier Word avec des mots et leurs définitions, qui sont séparés par une barre d'espace. Je reviens dans Quizlet, je fais clic droit à coller, et ici j'ai tous mes mots avec leurs définitions, qui sont espacés par un espace. Donc, entre le terme et la définition, il y a non pas Tab, c'est une touche du clavier qui permet de faire un espace assez important, ni virgule, on va mettre Personnaliser, et on va cliquer sur la barre d'espace. On clique sur Importer, et on vient de voir apparaître les termes et leurs définitions qui vont avec. Nous avons terminé notre première liste de façon très très simple. Une fois que j'ai créé ma liste, j'appuie sur Créer. Ah, effectivement, là on va me demander de choisir la langue des termes pour créer une liste. Donc je clique ici sur Choisir la langue. La langue est ici, elle est française. Et pour tous les autres termes, la langue utilisée sera du français. Alors, si on veut changer ce genre de choses, on va cliquer ici, et on peut choisir, et là on a une liste assez impressionnante de langues, anglais, espagnol, allemand, chinois, coréen. À quoi ça sert ça ? Eh bien tout simplement parce que Quizlet va permettre de faire des dictées. Je clique sur Créer. Toutes mes listes sont en français. J'ai créé ma liste. Je peux la partager via le lien, ce qu'il faut faire avec les élèves. Donc on prend le lien, on en fait un QR code, voilà, on le donne aux élèves, et ils peuvent ensuite s'entraîner sur les différents jeux. Et ici, on a les différents jeux qui vous ont été présentés.